L'erreur que la plupart des gens font quand ils veulent investir en élevage, ils pensent qu'il faut un grand terrain, il faut avoir 5 hectares, 10 hectares, 1 hectare avant d'investir en élevage. Si c'est vrai pour l'agriculture, ce n'est pas toujours vrai pour l'élevage. Et c'est l'erreur que la plupart des gens font et c'est ce qui empêche les gens d'investir en agriculture. Jessica, une amie sénégalaise, quand elle est partie à Lomé, l'a fait un tour chez un de ses amis togolais qui vit dans la diaspora et qui essaie d'investir, de faire l'élevage sur un lot 1,20 sur 30, 1,600 m². Donc, nous avons parlé de cela aujourd'hui pour vous encourager, vous qui voulez investir en élevage, en agriculture, ne pas toujours attendre d'avoir un grand terrain avant de commencer votre projet d'élevage. Sans plus tarder, nous pouvons avoir au vu ce sujet après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Jéssica m'a parlé d'un de ses amis, elle m'envoie des images également, j'ai regardé, ça m'a fait plaisir et j'ai voulu partager ça avec vous. Parce que souvent, on pense qu'il faut avoir un grand terrain, un grand espace avant de faire l'élevage. Je le dis toujours, pour l'agriculture, ça peut être compréhensible, mais pour le levage, on n'a pas besoin toujours d'un grand espace. Ce monsieur, un togolais qui vit également dans la diaspora, il vit en France avec Jéssica, il a créé son projet d'élevage sur un terrain de 30 sur 20, sur un 600 m². Un 600 m² qu'il exploite, tant bien que ma pouvoir réussit son projet. Donc, sur un 600 m², ce monsieur a fait deux chambres pour les gens qui vont être sur la ferme. Il a fait deux chambres pour les gens qui vont sur la ferme. Il a fait un WC, une douche pour les gens qui sont sur la ferme. Et pour le moment, il a fait trois enclos pour ses animaux. Il a fait trois enclos pour les animaux et d'une capacité totale de 1500 pondeuses. Donc, il a une capacité de 1600 pondeuses et il l'a fait aussi simplement que possible pour la 1600 pondeuses. Ce qui est bien également, comme l'espace n'est pas si grand que ça, il a clôturé tout son terrain. Donc, la sécurité y est. La sécurité y est. Et ses animaux sont en sécurité. Donc, c'est ça qui est important également qu'on veut investir. Ça ne sert à rien d'acheter de grands terrains, d'acheter des états, des états et de ne même pas savoir où commencer et comment commencer. J'ai toujours dit dans toutes mes vidéos de commencer petit, de grandir. Et voilà encore la preuve ici. Ce monsieur qui commence avec ce qu'il a comme moyen, s'il maîtrisse son projet sur un lot, ça serait facile pour lui d'agrandir ça sur des états. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de vouloir commencer grand, l'essentiel, c'est de commencer petit et quelque part, de maîtriser ce qu'on fait et de grandir avec ce qu'on fait. Et ces choses sont encouragées. On voit nos frères qui sont dans la diaspora, ou même qui sont au pays, et qui, parce que tout le monde fait le levage, ils veulent se lancer dans le levage et du fond de n'importe quoi sans maîtriser ce qu'ils font. Ça ne sert à rien de commencer grand. Il faut commencer quelque part, il faut commencer petit et d'évoluer. Et, je le dis toujours, l'élevage n'a pas besoin d'un grand espace en tant que tel. L'élevage a besoin de savoir exploiter l'espace qu'on a. L'élevage a besoin de savoir exploiter l'espace qu'on a. C'est ça l'importance au niveau de l'élevage. Il faut savoir quoi on veut produit, comment on veut le produit, et quoi faire pour bien le produit. Et ce monsieur vit dans la diaspora. Comme les gens pensent que les gens qui sont dans la diaspora ont de l'argent, ils ne savent pas à quoi faire. Ce monsieur peut faire d'une porte-colle avec son argent, acheter un grand terrain, il ne va même pas maîtriser ce qu'il fait. Des fois, quand tu achètes, tu veux faire un petit truc comme ça sur des états. Des fois, on ne maîtrise pas tout le contenu de son terrain. Et la sécurité n'y a pas. Le vol, tout ça, n'y a pas. Mais quand c'est resté, des fois comme ceci, très bien clôturé, tu peux connaître les entrées sorties sur ton terrain. Ça te permet de réduire le vol également. C'est facile d'installer des caméras, ça serait facile d'installer de la lumière sur les toits et autres. Donc tout ça, c'est une stratégie à maîtriser, à appliquer. Donc, quand elle m'a parlé de son ami qui vit également en France quand même, j'ai voulu voir ce qu'ils font et j'ai voulu partager ça avec vous. Vous qui êtes dans la diaspora, qui vous voulez investir en élevant l'agriculture, choisissez le domaine dans lequel vous voulez investir et savoir comment commencer. Je ne sais pas comment commencer, maîtriser ce que vous commencez et voulu avec ce que vous commencez. C'est la meilleure manière de réussir dans son projet. Ça, c'est arrêt de commencer grand et de ne pas pouvoir maîtriser ce qu'on fait et d'arrêter un cours de chemin. D'arrêter un cours de chemin. Vous voyez ce que ce monsieur a fait là-bas. C'est très joli, très intéressant. Et il le fait comme ça et il le maîtrise ça. Et c'est ça, c'est ça vraiment la manière d'inverser l'intelligemment. C'est cette manière d'inverser l'intelligemment. Et je le dis toujours, ça ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Et même quand tu pars à point, il faut savoir quoi faire. Le valable à l'agriculture, c'est très grave. Il faut choisir ce que tu maîtrises. Même si tu ne le maîtrises pas, il faut apprendre à le maîtriser et tu vas évoluer. Toutes les gens qui sont dans la diaspora, il prend le vin comme le monde de monde. Et tout le monde veut investir. Et tout le monde veut produire tout. Tu peux à tout produire. Il faut choisir ce que tu vas produire et maîtriser ce que tu fais. Et après tu peux aller à autre chose. C'est très important de le faire ainsi. J'ai aimé ce monsieur. Vous voyez comment il le fait très simplement. Il n'a fait que trois enclos. C'est pour un lieu d'habitation. Et un petit coin qui va servir du magasin. Et il a encore de l'espace sur le terrain pour autre chose. Et peut-être que si un jour il veut, il peut même mettre une dalle et mettre encore d'autres enclos en dessous. Donc c'est ça. Maîtriser ce qu'on fait et commencer petit. Et la sécurité aussi. Il peut protéger ses animaux. Et c'est ainsi qu'il peut trouver gain de code dans son projet. C'est très intéressant. C'est un petit projet également. C'est très intéressant. C'est une manière de faire qui démontre aux gens qu'on n'a pas besoin d'un million, d'un milliard pour pouvoir le faire. Tu peux commencer avec le peu que tu as évolu progressivement pour pouvoir atteindre tes objectifs. L'essentiel c'est de commencer quelque part, de créer des emplois à nos frais qui sont payés. Et de pouvoir se venir à nos propres besoins un jour. Un jour. On n'a pas besoin d'un hectare, dix hectare, vingt hectare, trente hectare pour faire des levages. Ça dépend des levages que tu veux faire. Même si tu veux arriver à ce moment, commence avec le peu de moins que tu as évolu. Et ce sont des choses que j'essaie d'encourager également pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir faire avec le peu qu'il a et d'évoluer progressivement. Il ne faut pas chercher à commencer comme les autres ont commencé. Bien, à suivre les gens. Ces gens, ce que vous voulez suivre, ne savent pas comment ils ont commencé et pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. Commencer à essayer de faire et évoluer. Et c'est très encourageant de voir des frères de la diaspora qui font des choses comme ça. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez l'entour de vous pour que vous s'attrime plus de personnes. Pour permettre à quelqu'un qui hésite de commencer petit, à commencer carrément. Et si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, visite à la groupe. Abonne-toi. Je suis la code de notification pour ne pas vraiment rater nos vidéos. Et un pouce pour qu'il y ait un YouTube également pour que vous s'attrime plus de personnes. C'était sa vie. Et à la prochaine. Abonne-toi.